Bonjour à tous, en ce 30e dimanche, audite ordinaire, nous allons commencer avec le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, et les versets qui nous sont proposés à partir du verté 7 évoquent le retour d'exil. Déjà au verset 6, nous écoutons « Debout, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu ». Retourner d'exil, c'est se diriger vers Jérusalem, c'est monter à Jérusalem, et c'est surtout monter vers le Seigneur, le Seigneur Dieu. La tradition rabbinique insiste sur le fait que le mot « retourner au pays » et le mot « retourner à Dieu », eh bien ce sont les mêmes mots, « chouv », la « chouv », « retourner ». C'est ce mot qui a donné le mot « te chouv » à la conversion du cœur. Donc même les exilés qui sont restés en exil à Babylone et qui ne sont pas retournés à Jérusalem sont invités à retourner au sens de la teshuva vers le Seigneur, leur Dieu. Et ce retour d'exil est présenté comme un nouvel exode, mais cette fois-ci, eh bien, le désert est devenu déjà un paradis puisque les eaux débordent. Et il se fait en grande joie. Plusieurs mots évoquent la joie. Dans ce cortège qui se dirige vers Jérusalem sont mentionnés l'aveugle et le boiteux. L'aveugle et le boiteux, un couple que l'on retrouve souvent dans la Bible et dont les guérisons sont un signe messianique. Déjà dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, lors de la montée, la conquête de Jérusalem par David, on parle de l'aveugle et du boiteux. Et nous voyons que l'aveugle et le boiteux étaient méprisés, spécialement méprisés. Et ils étaient même exclus de l'enceinte du temple. Et aussi la femme enceinte et la femme qui enfante, tous ensemble, c'est une grande assemblée qui revient ici. Et ces personnes, en larmes, ils reviennent. Dans les supplications, je les ramène et je vais les conduire au cours d'eau par un chemin tout droit. Ils ne trébucheront pas. Je suis un père pour Israël, Ephraim est mon premier-né. Donc, ils passent de l'exil au retour et ils passent des larmes à la joie. Nous allons maintenant voir que le psaume, évidemment, le psaume chante ce retour d'exil. Malheureusement, la liturgie de l'église a omis le début du premier verset, « Cantique démontée », « Shir hama'alot ». Et souvent, nous faisons, nous, cette erreur de décapiter les psaumes de leur premier verset. « Cantique démontée », c'est le début du premier verset, ce n'est pas un titre dans la Bible hébraïque. Donc, le « Cantique démontée », probablement, que l'on chantait lorsque l'on montait à Jérusalem lors des fêtes de pèlerinage, le psaume 126. Et alors, on évoque à ce moment-là le souvenir de l'exil. Et le mot « Shuv » de nouveau intervient plusieurs fois, quand le Seigneur a fait revenir les captifs de Sion. Le « Shuv Adonai et Shiva de Sion ». Quelque chose d'intéressant, c'est que les païens, les non-juifs, les nations, sont émerveillés devant ce que le Seigneur fait pour eux. Alors, on disait chez les païens « Merveille que fit pour eux le Seigneur ». Et comme en chœur, Israël répond « Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie ». Alors, encore ce thème du « Retour dans la joie ». Ceux qui sèment dans les larmes, moi somme en chantant. On s'en va, on s'en va en pleurant, on porte la semence, on s'en vient, on s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. Donc, de nouveau aussi ce thème du passage des larmes à la joie. Mais nous ne devons pas nous méprendre sur ces larmes. La tradition, surtout la tradition mystique juive, insiste sur l'importance des larmes, que ce soit des larmes de joie comme des larmes de douleur, parce qu'elles expriment l'émotion profonde, la non-indifférence devant ce qui se passe. Et quand il s'agit des larmes, la non-acceptation du mal qui a provoqué les larmes. Dans ce même chapitre de Jérémie, nous avons Rachel qui pleure ses enfants. Et Rachel, elle pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée, parce qu'elle ne veut pas d'une consolation facile. La vraie consolation sera la consolation messianique. D'ailleurs, le Messie est appelé consolateur. « Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés », est-il dit dans les béatitudes. Et la consolation, la joie qui suit les larmes, n'est pas comme une compensation aux larmes, ni une récompense pour les larmes. On a souffert, donc maintenant on est récompensé par la joie. Non, du fait qu'elles sont la non-accoutumance au mal, qu'elles expriment la non-indifférence, elles portent déjà en elles-mêmes une note d'espérance, une note de joie. Et la transition rabbinique, elles sont comme l'eau qui va arroser cette joie et la faire mûrir et lui faire porter semences. Alors que vient faire maintenant notre Bartimée de l'Évangile ? Nous allons suivre son chemin sur la route de Jéricho à Jérusalem. C'est au chapitre 10 de Marc. Donc Jésus sort de Jéricho et probablement il monte vers Jérusalem, savons que Jéricho c'est la ville la plus basse du monde. Je ne dirais pas que Jérusalem est la colline la plus haute du monde, loin de là, mais tout de même, monter de Jéricho à Jérusalem c'est quelque chose. Et cet aveugle se trouve assis au bord du chemin, il m'en dit. Donc il est en marche, il n'est pas sur la route, il est dépendant. On lui présente celui qui est là, qui apparaît sur la route, puisqu'il ne voit pas. C'est Jésus, Jésus de Nazareth. Et il identifie ce Jésus de Nazareth comme le fils de David. Et cela ne vient pas tout seul, parce qu'il crie, et par deux fois ce cri est exprimé. Or le mot grec qui exprime le cri est le même que l'on retrouve lorsque Jésus meurt sur la croix, au chapitre 27 de Matthieu. Jésus poussa un grand cri et expira. Et on le trouve aussi lors de la parabole des dix jeunes femmes, jeunes filles, insensées et sages, le cri qui proclame au milieu de la nuit, voici l'époux. Et on dit que ce cri c'est quelque chose qui sort du plus profond de l'être, et même de plus loin que le plus profond de l'être, qui vient d'ailleurs, et qui est comme inspiré et qui va révéler quelque chose. Tel était le cri de Jésus, tel est le cri qui retentit dans la nuit, voici l'époux, et tel est le cri de l'aveugle-né. Cela vient d'ailleurs de lui-même, il est inspiré. Et il ne crie pas comme ça d'émotion ou de souffrance. Ce cri lui vient d'ailleurs. Et il reconnaît donc ce Jésus de Nazareth comme le fils de David. Et paradoxalement, Jésus le fait appeler par ceux justement qui le rejetaient, qui le méprisaient, qui le faisaient taire. Et ceux-ci lui disent, « Lève-toi, il t'appelle. Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Le « Lève-toi », c'est le mot « eigeré », le même mot utilisé pour la résurrection. Donc voilà notre aveugle qui est en voie de ressusciter. Et ensuite, il rejette son manteau. Alors, rejeter son manteau, on a donné aussi un sens symboliste au rejet du manteau. Il se débarrasse de ce qu'il cache, de ce qui le couvre, peut-être de ce qui semblait lui donner un peu de dignité. Cela veut dire qu'il est libre, il bondit, il bondit, il jette son manteau, il bondit et il avance vers Jésus. Et Jésus, délicatement, le fait lui-même exprimer sa demande. « Rabouni, que je retrouve la vue. Va, ta foi t'a sauvée. » Aussitôt, il recouvra la vue et il chemina à sa suite. Donc, c'est la foi qui lui vient d'ailleurs, qui lui a permis de crier « fils de David », de reconnaître en Jésus le fils de David. Et c'est la foi qui l'a sauvée, qui lui fait recouvrer la vue. Et voilà que maintenant, libéré, il n'est plus en marche. Il va sur la route et il joint la foule qui monte vers Jérusalem. Maintenant, comment faire le lien avec la lettre aux Hébreux, qui évidemment est une lecture continue et n'a pas de lien direct avec les deux premières lectures ? Alors, nous allons essayer de faire cette appropriation. La lecture qui nous est proposée pour ce dimanche, c'est présente Jésus comme non pas grand prêtre selon l'ordre des Lévis. Bon, nous voyons pour l'aveuglené qu'effectivement, il est fils de David, il n'est pas fils de Lévis, donc il n'est pas fils d'Aaron, il n'est pas de la lignée des prêtres, mais les prêtres d'un autre ordre, l'ordre de Melchisédex, c'est-à-dire un ordre mystérieux, une prêtrise qui lui vient d'ailleurs, qui lui vient de Dieu. Mais pour faire l'appropriation avec les lectures que nous avons lues auparavant, il faut aller un peu plus en avant et un peu plus après de la lecture, parce que, juste avant le texte qui nous est proposé, il nous est dit il peut ressentir, ce grand prêtre peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesses. Et un peu après le texte qui nous est proposé, c'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violence clameur, voilà le cri, et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Pourquoi Jésus peut-il nous sauver, non pas de l'extérieur, encore une fois, mais de l'intérieur, parce qu'il sait ce que c'est que de souffrir, il sait ce que c'est que de pleurer. Alors, c'est pourquoi il peut nous accompagner dans tous ces mêmes passages que nous avons évoqués, de l'exil au retour, de l'exode, c'est-à-dire l'esclavage à la liberté, et puis de tous nos aveuglements à la vraie lumière. Merci et bon dimanche ! Sous-titrage ST' 501